Il y a bien longtemps de cela, vivait dans un petit hameau à la montagne un vieil homme et sa femme. Un jour, alors que l'homme travaillait au champ, un chiot courut jusqu'à lui, poursuivi par un homme à l'air méchant. « Aide-moi, ou bien mon maître va me tuer ! » lui dit le chiot. « Que se passe-t-il ? » demanda le vieil homme. « Il se trouve que ce matin, j'ai mangé, par erreur, un poisson que mon maître venait d'acheter, » répondit le chien. L'autre homme les coupa avec colère. « C'est mon chien ! Il a mangé mon poisson ! Je vais le tuer pour ça ! » « S'il vous plaît, pardonnez à ce chien, il ne savait pas que ce poisson vous appartenait. » « D'ailleurs, je souhaite adopter ce chien, » proposa soudain le vieux. « Accepteriez-vous de me le vendre pour, disons, dix mille yens ? » « Dix mille yens ? C'est beaucoup trop peu ! Je l'ai quand même nourri pendant des jours, cela coûte cher ! » « Je veux bien vous le vendre pour cent mille yens, pas moins ! » répondit le méchant homme. Malgré le prix très élevé qu'il lui était demandé, le vieil homme décida de sauver la vie du pauvre chien. Et il l'acheta pour cent mille yens. Le chiot fut baptisé Pochi. Ses nouveaux maîtres étaient très gentils avec lui. Un jour, que le vieil homme marchait dans la montagne avec Pochi, celui-ci se mit à aboyer. « Ouf ! Ouf ! Creuse ici ! Creuse ici ! » criait le chien. « Qu'y a-t-il donc par ici ? » « Ouf ! Ouf ! » « D'accord, d'accord, je vais creuser ! » dit son maître. Et à sa grande surprise, il dégagea tout un tas de pièces d'or. « Merci Pochi ! Quel chien merveilleux tu es ! » De retour chez lui, le vieil homme raconta sa découverte à son voisinage. En apprenant cette histoire, l'ancien maître de Pochi enleva le chiot et l'emmena dans la montagne pour qu'il lui dise où trouver de l'or. « Creuse ici ! » lui dit le chien d'une voix grave. « Très bien ! Je vais creuser et trouver plein de pièces d'or ! Je vais devenir riche ! » s'écria le méchant homme. Mais, à la place des pièces d'or, il trouva une boîte remplie de serpents. Rouge de colère, il frappa le pauvre chien pour se venger, avec une telle méchanceté que celui-ci mourut sur le coup. Le maître de Pochi, inquiet de sa disparition, était bien sûr parti à sa recherche. Il découvrit son corps inerte dans la montagne. Il fut extrêmement triste et il entreprit de l'enterrer dans son jardin. Or, peu de temps après, une chose étrange arriva. En une nuit, un arbre poussa à l'emplacement même de la tombe de Pochi. À son réveil, comme le vieil homme interloqué s'approchait de l'arbre pour l'examiner, il entendit une voix venue de nulle part murmurer « Fabrique un mortier avec cet arbre et met du riz à l'intérieur. » Le vieil homme obéit. Il abattit l'arbre, il sculpta un mortier à partir de son tronc, il mit du riz à l'intérieur du mortier et une nouvelle chose étrange se produisit. Le riz se transforma en pièce d'or. De nouveau, le vieil homme raconta cet événement pour le moins étrange à ses amis. Et de nouveau, l'histoire arriva aux oreilles du méchant homme. Celui-ci déroba le mortier, mit du riz à l'intérieur, mais rien ne se produisit. Alors, furieux, il le brûla. Quand ils comprirent ce qui s'était passé, le vieil homme et sa femme furent bien tristes de découvrir qu'il ne restait du mortier que des cendres. Mais une petite voix venue de nulle part leur dit que ces cendres permettaient de faire fleurir les cerisiers. Or, un jour, le vieil homme fut invité chez le prince. Il emporta le tas de cendres avec lui et dispersa celle-ci tout autour des cerisiers du jardin. Les arbres se mirent soudainement à fleurir. Et le prince, voyant cela, récompensa le vieil homme par une très grosse somme d'argent. L'histoire se répandit dans tout le royaume. En l'apprenant, l'ancien maître de Pochi se précipita chez le prince. Et il lui dit, « C'est moi qui sais le mieux faire fleurir les cerisiers. Je suis capable de faire pousser les fleurs les plus sublimes, même sur les plus défraîchies de vos cerisiers. » Il dispersa des cendres tout autour des arbres. Mais rien ne se produisit. Puis encore, le prince reçut des cendres dans les yeux. Il se mit dans une grande colère et fit emprisonner le ventard. Ainsi, on n'entendit plus parler de lui. Et le vieil homme et sa femme purent finir leurs jours en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501